Je m'appelle donc, je m'appelle Michèle, j'ai une meute de petits brabansons, une petite mado, un grand Léon, parce qu'il est grand, lui, et une petite Lili, ça fait trois. Ils m'embravent tous, toute la journée. Elle est sortie du panier et elle a sauté à mon cou, elle m'a léché toute la figure et j'étais tellement émue que je me suis mise à pleurer. J'étais totalement bouleversée par cet amour qui est arrivé d'un coup comme ça. Je ne sais pas comment dire, elle nous attendait et j'avais l'impression qu'elle nous disait, vous avez mis du temps quand même à venir me chercher. Après, on a eu Léon, donc, c'est que quand il a eu six mois, il a fait des petits à Lili, ce qui était très jeune. Et nous avons eu donc celle-là, cette petite mado, là. C'est des chiens qui ont l'autorisation de me rouler des pelles toute la journée, bien que ça heurte beaucoup de gens, mais c'est pas grave. Alors Lili, c'est la mère, c'est, voilà. Elle, quand elle a eu ses petits chiens, elle a fait le minimum syndical, c'est-à-dire, elle a allaité la petite, là. Et puis, c'est Léon qui l'a élevée, en réalité. C'est Léon qui lui a tout appris. Quand Lili était petite, toute petite, on l'emmenait au cinéma, dans la poche du manteau, et elle ne bougeait pas. Et puis, elle, elle a peur de tout, vu sa petite taille et puis l'accident qu'elle a eu. Elle a peur de tout, donc elle aboie tout le temps. Et puis, Léon, lui, fait sa vie, c'est un vagabond. Je le perds assez régulièrement. C'est quand même le bon père de famille, il est là quand même, il est présent, il surveille tout. Moi, je n'avais jamais eu de chien. C'est les premiers chiens que j'ai et je voulais ces chiens-là, parce que j'avais des amis qui en avaient un et je voulais ces chiens-là. Ils ont des regards extraordinaires. Quand ils regardent, ils n'ont pas des petits yeux de chien que je n'aime pas, moi, les petits. Ils ont des grands yeux et ils ont un regard franc, aimant tout de suite. Par contre, évidemment, ils ronflent, comment dire, c'est des moteurs. Une petite, comme ça, tripotée, comme ça, un petit bébé comme ça. Quand je ne suis pas avec eux et tout ça, j'ai l'impression que je n'ai rien dans mes mains. Il me manque quelque chose. Je leur dirais, je leur dirais, évitez de mourir, restez avec moi le plus longtemps possible. Surtout, ne vous marrez pas. C'est ça que je leur dirais. Bien sûr, j'y tiens beaucoup.